Ça dure trois jours, on essaye que chaque équipe rencontre au moins trois équipes différentes. C'est aussi un moment de partage, d'échange entre les joueuses, mais aussi entre les responsables de pôle et aussi les responsables de sélection. C'est un triple projet, donc il y a le projet en effet footballistique, mais le projet footballistique, il est possible que si elles sont bien dans leur projet scolaire aussi. Puis après, on essaie de trouver un équilibre avec la famille. Une journée type, c'est d'abord le réveil, c'est-à-dire après le petit déjeuner, les cours. Et après, de 16h30 à 18h, elle s'entraîne. Et puis après, il y a le suivi médical sur deux ou trois soirs par semaine. Voilà, allez vers l'avant, vers l'avant ! Ce qui était bien aussi pendant ces trois jours, c'est qu'on a eu des interventions, soit de joueuses de très haut niveau, comme leur boulot, qui ont pu faire partager leur expérience, soit aussi de Guy Ferraillé, qui a gagné la Coupe du monde du 17. Donc voilà, c'est très formateur parce qu'elles ont aussi appris beaucoup de choses pendant ces trois jours et profité du vécu aussi des gens qui ont gagné des titres. Toutes les campagnes dans la ruralité, le foot féminin se développe, dans les villes on en parle trop. C'est bien, mais la pire des choses, ce serait de se dire, ça y est, on est arrivé, alors que c'est faux. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, surtout sur la post-formation. Sous-titrage Société Radio-Canada